Nous voici en cette journée spéciale de confinement mondial à cause du coronavirus réalisant avec un groupe de français la bière d'agave. Malgré tout, il faut comprendre que chaque état a des règles un petit peu plus ou moins sévères. Le confinement, on a le droit d'aller sortir de chez nous, on nous recommande de ne pas le faire. Mais la forêt est fermée et je connais quelques endroits où on peut y accéder. Donc voilà, on profite quand même de nos journées pour sortir et prendre un petit peu l'air malgré tout. Et puis après tout le monde va rentrer chez eux. Voilà Guillaume, ça t'a plu ? Là où c'était beau. C'est la folie. Pas trop dure la randonnée ? Non, ça se fait. Au niveau. Ok. Alors Mohamed, c'est bien. À droite maintenant. Vers la droite, voilà. On tourne l'arbre. Très bien. Bon bah ça descend bien. Je fais un petit coucou. Je fais tourner la vidéo. Donc une randonnée très sympathique. Sachant que la situation est un petit peu compliquée aujourd'hui. Mais voilà, il faut connaître la forêt parce que tout le parc est fermé. Donc il faut pricher un petit peu. Donc il y a personne là, sur le chemin, sur le sentier. On est les seuls. Et ça va faire trois heures qu'on est... On tourne la montée et la descente. Parce qu'on a un groupe de cinq, six, savez quoi ? Ça met plus de temps. Il faut attendre les gens. Puis ils ont tiré beaucoup de photos en haut. Parce que le temps est beau. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Espérons que ça s'améliore là-bas en France. Vous pouvez revenir rapidement ici, au Brésil. Voyager un peu partout. Profiter un peu de la vie. Oh bah ça descend bien là-bas. On a un champion parmi nous en jaune. Ah, Yacine, il est chaud. Yacine, c'est le champion du groupe. Le coureur, si j'ai bien compris. Attention. Alors, je vais changer de main. Je vais m'accrocher. C'est pas compliqué, mais j'ai qu'une main en fait. C'est ça qui fait que... Voilà. Alors, on arrive à la fin et on va arriver sur le Z de finale. Donc, la randonnée est pratiquement bouclée. Il ne restera plus de demi-heure de descente facile. Alors, cette partie-là, c'est simple. Elle a été réaménagée. Parce qu'avant, on allait tout droit comme ça. Aujourd'hui, on va simplement traverser comme ça. Donc, dans le temps, il y avait une ligne droite au démarrage. Ce qui la rendait vraiment très, très physique. Et beaucoup de condénais arrêtés avant d'arriver et d'avoir fini cette première partie. Parce qu'on manque d'informations. Et puis, c'était des étages pendant plus de 50 minutes. Les gens ne pouvaient plus. Ils étaient complètement tétanisés au niveau des cuisses. Aujourd'hui, c'est un Z. Donc, effectivement, en fonction du volume, du rythme qu'on impose... Voilà. Je passais par là. Ça va tout seul. Je vous dis à bientôt. Salut, coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada